Salut les amis, bienvenue sur Action Madara TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Et là aujourd'hui on va parler d'un drama. Et oui, hier soir, le compte officiel de Respawn a publié un petit tweet qui a mis le feu aux poudres à toute la communauté d'Apex. Alors en effet, je vais vous lire le tweet, ça concerne le tapstrafing. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le tapstrafing, je vais vous expliquer juste après avoir lu le tweet en français. Donc en fait, après de longues considérations et des débats en interne, Respawn nous annonce qu'ils ont décidé de retirer du jeu le tapstrafing dans le prochain patch 10.1. Donc c'est le patch qui devrait sortir à la mi-saison de la saison 10. Ils ont dit notre raisonnement c'est que c'est inaccessible, que cela manque de lisibilité, que ce n'est pas comptable dans le jeu et qu'en plus c'est exacerbé par les capacités de mouvement. La prochaine note de mise à jour inclura une note plus détaillée à ce sujet. Alors maintenant, comme vous le savez tous, je suis Madame Soleil, je sais que les gens qui regardent cette vidéo, vous êtes nombreux à vous dire mais c'est quoi le tapstrafing ? Et bien ça tombe bien, on a notre ami Goldstar2K qui avait fait un guide ultime sur Apex Legends, on va mettre le lien dans la description d'ailleurs pour lui donner un petit peu de force, où il avait fait une partie complète où il expliquait le tapstrafing. Et pour les gros flemmards qui n'ont pas envie d'aller voir, je vais vous mettre l'extrait où justement il explique et on se retrouve juste après. On va commencer avec le tapstraf les copains, le mouvement le plus complexe des trois. Malheureusement ce move est uniquement faisable sur clavier souris et pour commencer vous allez dans vos raccourcis et vous ajoutez la molette du haut comme raccourci secondaire à votre touche avancée. On passe à l'exécution, en pleine vitesse vous faites une glissade avec votre touche contrôle, une fois en slide vous sautez, moi j'utilise la molette du bas mais vous pouvez aussi utiliser espace pour votre jump. Très important, vous lâchez votre touche avancée donc Z et vous spammez votre molette vers le haut tout en appuyant soit pour aller vers la droite D, soit vers la gauche Q, en orientant votre souris dans la direction désirée. Je vous le remets mais cette fois on ralentit les potes. Que ce soit dans vos games ou dans le camp d'entraînement, enchaînez les tapstrafes, rentrez bien cette mécanique dans votre gameplay, à force ça deviendra naturel et vous pourrez utiliser ce mouvement à bon escient. Comme par exemple rapidement contourner des éléments pour éviter les balles de vos adversaires. Donc voilà à quoi ressemble le tapstrafing. C'est un mouvement qui est utilisé par les joueurs qui ont un bon niveau, voire un très bon niveau sur Apex Legends. Et ça va de pair avec le wall jump et le bunny hop. Donc après avoir publié ce tweet, et bien il y a plein de commentaires en dessous. Alors je vais vous en lire quelques-uns. On a Wystug qui a réagi sur son compte Twitter en disant qu'il était clairement dégoûté. Et sur le post officiel il a marqué s'il vous plaît ne faites pas ça, Apex se distingue par sa mécanique de mouvement fluide, une meilleure accessibilité serait un meilleur choix, c'est vraiment un jour triste. Ensuite on a Savage, le streamer français qui a réagi, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très bon streamer sur Twitch qui a dit que c'était une grosse perte. Ce sont les mouvements qui font ressortir Apex Legends comparé à d'autres jeux donc c'est vraiment dommage de retirer ce move. Dans les streamers français on a également Aksu qui a réagi en disant qu'un jeu casual c'est abaisser le plafond des compétences autant que possible afin que les gens ne se sentent pas frustrés de se faire marcher dessus par des meilleurs joueurs. Il dit c'est pourquoi nous ne devrions pas mélanger les deux périphériques que sont la manette et le clavier souris car en effet quand vous n'avez pas les mêmes périphériques d'entrée forcément il y a un déséquilibre dans le jeu et là aujourd'hui c'est un petit peu le cas avec l'action qu'a fait respawn ils vont pénaliser les joueurs clavier souris pour justement essayer de rééquilibrer. Alors attention tout ce que je viens de vous lire moi je trouve que ce sont des raisonnements qui sont tout à fait logiques et il ne relance pas du tout la guerre clavier souris et manette mais je vois quand même que dans certains tweets ça commence à remuer et on a des joueurs manette qui réagissent alors pas tout le monde mais on sent que ça bouillonne il y a toujours eu cette petite concurrence entre les joueurs consoles les joueurs manette et les joueurs clavier souris ou les joueurs pc bref c'est toujours quelque chose qui revient sur le tapis notamment au niveau du cheat aussi même si là c'est un sujet différent et je pense que pour ce sujet là il faut tous se serrer les coudes et justement ne pas se tirer dessus entre les communautés des divers périphériques alors du coup c'est un sujet sensible parce que ça relance un petit peu aussi le crossplay est ce qu'il faut continuer à mélanger les joueurs avec différents périphériques dans les mêmes lobbies ça suscite question surtout que par exemple on sait que les joueurs qui jouent sur console quand ils sont en train de looter une desce box eux ils ne peuvent pas bouger donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez handicapant bon après je vais pas vous lire toutes les réactions mais aussi plein de gros youtube heures américains internationaux des gros streamers qui ont réagi et généralement et je pense à 90% de gens mécontents par rapport à ce nouveau retrait d'ailleurs il ya un message qui revient souvent il ya des gens qui disent mais respawn au lieu de retirer le tap strafing d'apex legends pourquoi vous ne corrigez pas en premier le son du jeu qui est complètement cassé nerf et la liste star qui est devenu du gros n'importe quoi d'ailleurs moi en arène je joue exclusivement cette arme parce qu'elle est clairement au dessus de tout le reste arranger les serveurs qui sont toujours aussi pourris régler un petit peu l'équilibrage avec les habilités des personnages ricon parce que bon en ce moment on a du wallack de tous les côtés du scan de partout mais non vous avez décidé de retirer le tap strafing qui était quelque chose qui était réservé aux joueurs qui avaient une grosse maîtrise du jeu et ça c'est vraiment dommage et surtout capex comme on l'a dit précédemment c'est un jeu qui se démarque par ses mouvements par son gameplay nerveux et fluide où ça bouge dans tous les sens et bien là on vient handicapé le jeu volontairement pour essayer justement de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité mais bon voilà il faut un petit peu réfléchir à un moment donné s'il ya des moves comme ça qui sont possibles et qui sont faisables c'est vraiment dommage de les retirer c'est un petit peu comme si jamais vous avez un joueur de foot qui est très fort par exemple si vous dites à zinididane même désormais tu vas jouer mais tu feras plus de roulettes parce que voilà c'est difficile à faire les roulettes comme tu fais toi et donc on a envie d'équilibrer donc pour que tout le monde soit content ben on va arrêter les roulettes ce sera interdit dans le foot c'est un exemple c'est une caricature mais c'est un petit peu ça le fin fond de l'idée donc moi dans toute cette histoire ce qui m'énerve parce que voilà je suis pas un utilisateur de ce genre de moves mais ça me fait chier parce que je sais que beaucoup de gros joueurs l'utilisent et je trouve ça vraiment dommage de limiter et de brider le jeu et surtout au lieu de corriger les problèmes essentiels du jeu et bien ils sont en train de mettre un petit peu de l'huile sur le feu dans ce fameux débat clavier souris contre manette qui revient très souvent notamment au niveau de lame assist quand on parle aussi du mélange avec les joueurs pc qui a plus de titres sur pc etc donc voilà je pense que respawn a fait une belle bourde en faisant cette annonce et ça va certainement pas arranger leur cote de popularité alors maintenant au vu du nombre de réactions et de voir qu'il ya vraiment mais énormément de réactions négatives je suis curieux de voir s'ils vont maintenir tout ça surtout que bon c'est déjà prévu dans leur prochain patch ils ont déjà dit aussi qu'elle avoir une grosse note dans le patch note qui sera donc publié sur le site officiel et qui je pense est déjà prête donc est ce qu'ils vont revenir en arrière je suis vraiment curieux de savoir alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires alors je sais pas au niveau de la communauté quelles vont être vos réactions parce que je sais que sur twitter en général les réactions c'est surtout des joueurs qui sont vraiment dans le tryhard intense donc forcément ils ont une réaction négative je m'attends à voir des commentaires qui vont être un petit peu plus modéré quant à ce nouveau retrait du jeu et ensuite ce qu'il faut se dire c'est que s'il commence par supprimer le tap strafing ce qui risque d'enchaîner et de suivre après c'est de supprimer aussi le wild jump et les autres moves qui demandent un niveau de maîtrise assez élevé sur apex legends et comme on a pu dire plusieurs fois dans cette vidéo eh bien c'est dommage parce qu'en fait on casualise le jeu attention je me considère comme joueur casual commencez pas à me dire exo t'es en train de cracher sur les joueurs casual parce que je suis un joueur casual mais je trouve aussi sympa de pouvoir voir du beau jeu quand un jeu comme apex permet justement d'avoir des mouvements comme ça des mouvements qui demandent pas mal de temps à être maîtrisé c'est vraiment dommage de retirer tout ça pour rendre leur jeu plus accessible et malheureusement dans le monde du jeu vidéo en général on va de plus en plus vers la casualisation je vais vous donner un exemple concret par exemple pour les joueurs de world of warcraft dans les années 2005 à 2010 au début le jeu était assez complexe il y avait un skill cap qui était assez élevé dans le jeu et petit à petit ils ont facilité toutes les mécaniques de jeu pourquoi et bien tout simplement pour attirer plus de monde alors ça peut se comprendre et après il ya quand même des limites à ne pas dépasser et là sur apex c'est vraiment dommage d'avoir pris cette décision en tout cas les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et qu'elle aura permis à vous éclairer un petit peu sur cette nouvelle polémique qui va forcément faire beaucoup de bruit je pense qu'on va en reparler d'ici quelques jours et si jamais j'arrive à mettre la main sur un streamer français expérimenté qui veut en parler en débattre en vidéo avec moi et bien ce sera volontiers en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter vous abonner et puis moi je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur apex legend bonne journée à tous vous C'est parti.